Le tracé commence doucement à se dessiner. Quatre mois après la pose de la première pierre, le projet Aldi Londa devant établir 450 mètres de promenade entre le sud et le nord de la ville avance. Ici, sous la citadelle de Bastia, 25 ouvriers travaillent quotidiennement sur un chantier très technique. C'est une phase délicate parce que vous voyez qu'on travaille dans un site extrêmement patrimonial et très contraint au bord de mer. Heureusement, on est dans une période estivale assez favorable. Il y a beaucoup de travail en acrobatique pour les équipes et c'est relativement compliqué. Travaux de terrassement, de renforcement, de voirie, la pluralité des métiers et des spécialités est hors normes selon l'architecte présent à la visite du chantier auquel cinq entreprises participent pour l'instant. La mer, la citadelle et la roche rendent difficile d'accès à les engins lourds sur place. C'est ce qui fait la spécificité de cet ouvrage. C'est un chantier extrêmement technique de par sa situation géographique, de par sa situation patrimoniale. On est adossé au rempart de la citadelle de Bastia et on a une exiguïté d'intervention. C'est très compliqué d'accéder avec les engins par la citadelle. Du coup, on a des travaux d'alpinistes, on a des travaux de cordistes. On doit gruter des pelles sur les rochers. Donc c'est un travail sur mesure, très spécifique. Et c'est extrêmement rare et c'est une chance de pouvoir travailler sur un projet d'envergure. Pour des raisons climatiques évidentes, les mois à venir seront déterminants pour avancer un maximum. Le chantier devrait être livré au début d'année 2020 pour un coût global de 8 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501